Moi j'ai une mentor, elle n'a pas le droit d'être dans le même milieu scientifique que moi, donc dans le même institut. Elle travaille à l'Institut des Neurosciences de Montpellier et en fait c'est une personne que je vais rencontrer régulièrement, donc tous les mois, dans un cadre informel pour parler de tout ce que j'ai envie de parler en fait. C'est vraiment, c'est hyper bien fait, de parler de, alors pas du tout parler de mes résultats de recherche, elle n'est pas du tout là pour m'aider à écrire un article par exemple, elle est là pour, je suis là pour parler de mon ambiance et de ma vie en tant que doctorante, donc mes problèmes avec mes directeurs, mes problèmes avec mes collègues, mes problèmes ou pas, tout ce qui se passe de bien ou de mal, ma confiance en moi, savoir comment elle, elle a réussi à gérer vie pro, vie perso, moi j'ai des questions sur, j'aimerais bien avoir une vie après, j'aimerais bien avoir des enfants, est-ce que je suis, est-ce que ça va être possible d'être maître de conf, avoir des enfants, voilà toutes des questions qu'en tant que femme on se pose et que quand je discute avec mes collègues docteurs en hommes, je ne se pose même pas la question, voilà donc c'est tout ce type de questions où je suis hyper heureuse d'avoir une personne expérimentée en face de moi qui me répond sans tabou, qui est ok pour partager ça avec moi et aussi pour parler d'après-thèse quoi, elle l'a déjà fait, elle a déjà fait des postdocs, elle est déjà partie à l'étranger donc elle sait comment faire et en fait elle m'aiguille, elle dit bah là tu peux candidater à ça, là tu peux faire cette formation, en fait c'est trop bien parce que c'est des pas parler avec mes directeurs de thèse ou juste j'ai pas envie, je pourrais mais j'ai pas envie et il y a des choses aussi où, enfin oui c'est ça, c'est avoir une personne expérimentée qui est là pour t'aider et pour t'aider à avancer dans ta vie et concilier les deux vies quoi, vie pro et vie personne. Ouais c'est super, franchement c'est un super programme.